... ... sont ici, accueillent ce salon. Une question, une question pour tous et toutes. Je le disais, on va faire la prospective. On va vous demander de vous projeter en avant à court et moyen et long terme. Dans un contexte de marché bio, on le disait ce matin, on le voit, un marché bio qui est en croissance, qui est en croissance incessante depuis le début, véritablement. Quelles sont, à votre avis, les deux actions ? Action prioritaire à court terme et action prioritaire à long terme, à mettre en oeuvre pour favoriser le développement de l'agriculture biologique. On va avoir évidemment vos visions différentes, depuis véritablement les fonctions qui vous animent les uns et les autres. Donc, cette question, dans un contexte de marché bio, en croissance, quelles sont les deux actions prioritaires que vous souhaitez qui vous viennent comme ça, automatiquement, à l'esprit. Je vais peut-être passer la parole, mettons, à Kivasseur, qui est à l'autre côté. Je vais vous chercher le micro, M. Kivasseur, très énant. Les actions prioritaires à court et à long terme. Une action à court terme, une action à long terme. Ou plusieurs, si vous en voyez, évidemment, plusieurs. Oui, merci. Je crois que la première action qui me vient à l'esprit, c'est de stabiliser au niveau européen, au niveau français, toute la réglementation de tout ce qui est normatif. On a eu des débats ces dernières années et qui ont pu, effectivement, donc, faire s'interroger les uns et les autres. Et puis, quand on regardait ce qui se passait dans d'autres pays européens, le terme agriculture logique ne voulait pas dire forcément la même chose. Il y a une réglementation européenne, où est-ce que je plaide ? Là-dessus, comme sur d'autres dossiers, pour qu'on ait à la fois clarification, sanctification et stabilité. C'est, je pense, la première action. Peut-être qu'on y est, mais je crois qu'il faut qu'on soit vigilant les bio, l'ensemble de l'hémiculture et les parlementaires pour qu'on reste bien dans cette stabilité qui, j'en suis persuadé, permettra plus facilement le développement de la bio en France. Et j'en suis aussi persuadé. Aujourd'hui, on est à la quatrième place au niveau européen et on doit pouvoir remonter effectivement les places pour faire en sorte qu'y compris, bien sûr, l'agriculture bio parte à la conquête du marché européen. Deuxième action liée, tout ce qui tourne autour de la recherche. Alors, quand on est ici, moi j'étais, il y a deux ans, je vois effectivement des choses à peu près identiques, mais je vois beaucoup de changements. et je vois beaucoup d'innovations, c'est formidable, c'est formidable, et je sais aussi que ces innovations servent ou peuvent servir aux agriculteurs conventionnels. Mais au-delà de nos propos d'innovation, de la recherche que mènent les agriculteurs entre eux, de ce qu'ils peuvent faire avancer, rien que la mécanisation, comment on peut trouver et apporter des solutions où on n'est plus sur ce qu'on a pu mettre en avant il y a 20 ou 25 ans par rapport à la bio, je crois que dans le même temps, il y a la prise en compte du facteur travail, il y a la prise en compte du facteur pénibilité, mais au-delà de ça, au-delà de ça, je pense, et je m'adresse à Didier, pas en tant que président du conseil général, quoique, mais en tant que premier ministre, président du Sénat, je crois qu'il faut que la commande publique vis-à-vis de la recherche soit forte, il faut que la commande publique professionnelle soit forte pour qu'on se met effectivement d'accord, pour que nous avons la chance d'avoir en France une recherche publique linéaire, et il y a de la recherche privée, les champs de l'agriculture sont dans cette recherche privée, plutôt dans l'application, je crois qu'au-delà de cela, on a de tels défis à relever sur l'ensemble de ces problématiques qu'évidemment, quand on peut mobiliser l'INRA, ça ne veut pas dire qu'il faut démobiliser sur un certain nombre d'autres aspects, mais quand Anne-Claire a fait visiter tout à l'heure à M. le préfet rapidement, et je sais que demain c'est prévu pour le ministre, mais l'irrigation telle que... Alors j'ai vu ça en Israël, c'est certainement des Israéliens qui sont là, qui sont dans cette démarche, on a des réponses qu'on peut apporter qu'on n'imaginait pas sur ce type de production il y a encore une dizaine d'années. Je crois que quand on a... on croit à la recherche, qu'on a une foi importante dans la recherche, il y a des solutions qui peuvent nous être adaptées par la recherche et qui peuvent permettre de développer le bio. Derrière ça, troisième point, si je peux dire, je ne vais pas aller plus loin, troisième point, il faut que... et c'est le rôle des chambres d'agriculture, c'est le métier des chambres d'agriculture, d'être quelque part la mémoire des références et de transférer auprès des agriculteurs et donc les compétences, le savoir, les références. Je crois que, avec Claire, elle a dit aussi tout à l'heure, notre démarche repose sur la vérité des systèmes, sur l'économie, évidemment sur le social, les problématiques environnementales, mais aussi sur notre présence sur l'ensemble du territoire et cette présence sur l'ensemble du territoire, je crois que, dans notre approche, la bio est aussi en place. J'espère que je n'ai pas été trop lourd. Merci, Guillaume Sainte. Merci, vous êtes le président de l'Assemblée permanence des chambres d'agriculture. Merci d'être à nos côtés pour cette édition encore. Je me retourne vers Michel Grigman, vice-président à la région Brunel, en charge, évidemment, de l'agriculture. Michel, je vous ai vu très attentif, une fois encore, je vous ai vu très très attentif, très intéressé à la rencontre, évidemment, de ceux qui sont là pour faire les démonstrations. Les deux priorités, selon vous, une action à mener à court terme, une action à mener à long terme pour répondre dès aujourd'hui, pour gagner un peu de temps, répondre dès aujourd'hui aux questions que l'on pourra peut-être se poser, que l'on se pose dès maintenant et que l'on se pose probablement également demain. Il faut être effectivement très très attentif parce que la situation globale de l'agriculture, elle est quand même pas toujours très brillante et on est tous justement très mobilisés pour essayer de faire en sorte que le sujet s'améliore. Je le dis aussi en préalable, rappeler que la balance commerciale pour la France de l'agriculture est positive, alors que beaucoup d'autres pans dans l'économie malheureusement ne le sont pas. Donc, raison de plus pour être très attentif à la solidarité. En termes d'action courbe et long terme, en me positionnant côté région, on a un challenge qui me paraît essentiel pour la députure dans son ensemble mais plus particulièrement ce de l'agriculture, c'est la mise en oeuvre du nouveau programme opérationnel du PLR. On a une obligation par rapport à ça. Ça veut dire qu'à l'intérieur de ça, on va aussi trouver les bons leviers en l'occurrence pour l'agriculture biologique. Je le dis parce qu'on travaille en parallèle justement à la mise en oeuvre du Féadère à rénover notre politique sur le sujet dans le cadre de nouveaux plans pour le développement de l'agriculture biologique arronale. Je rappelle qu'on est à une 4 millions d'euros exclusivement sur l'agriculture biologique. Donc, on a cette obligation. Deuxièmement, moi, je crois réellement qu'on a à se pencher d'une façon générale parce que je décloisonne. Je crois qu'il ne faut pas dire d'un côté l'agriculture biologique et de l'autre côté l'agriculture conventionnelle. Je crois qu'au contraire, il faut trouver tous les bons leviers. Je le disais tout à l'heure dans l'intervention des binaires et je pense que l'agriculture biologique pourrait être un bon levier. Un bon levier en termes de revenus, ce qui est essentiel. Et donc, ça pourrait devenir un bon levier aussi pour l'installation. Or, qu'est-ce qu'on constate ? C'est que en préalable, un candidat à l'installation affiche très souvent 30% des cas, un tiers des cas, je crois, sa volonté de bâtir son projet autour de l'agriculture biologique. La réalité montre que de ces 30%, il n'y en a qu'un tiers qui réellement aboutissent. Ça veut dire qu'on a un vrai problème par rapport à la difficulté tout simplement de s'installer en agriculture biologique. Et deuxièmement, moi je pense qu'il faut aussi mettre en œuvre toutes les actions de l'amont jusqu'à la vall pour que le fait que je suis en train de constater et que je pense qu'on peut constater que le plus revenu que peut apporter la culture biologique est de moins en moins évident. Et que quand je vois des enseignes qui affichent de dire chez nous des produits du prix du classique, j'allais dire c'est peut-être assez décourageant et inquiétant pour ceux qui le croient et qui le veulent s'installer dans cette direction. Et puis, dernier point, quand on va à l'étranger, on sait toute la force de l'image des produits français. Les grandes marques et les grandes ancêtres là aussi ne s'y trouvent pas. Il y a certains pays où Carrefour par exemple s'implante à l'eau va et où on n'a pas forcément le retour. Et je pense qu'on a cette chance d'avoir des produits d'une qualité et d'une excellence telles que c'est un atout à l'export. On vit dans une société mondialisée. Il faut aussi que sur la question du bio, les portes de l'export sont encore plus ouvertes. On se laisse un peu renvoyer par certains pays qui viennent avec du bio chez nous mais qui par contre nous apportent des produits bio sans réelle garantie du parcours de certification qui a été appliqué dans les dix pays. Et donc là-dessus il faut être quand même très vigilant. Mais je pense qu'on a des actions à long terme pour permettre donc cette ouverture plus forte de notre production bio vers l'international. Ça peut être aussi un plus pour le revenu. Tout cela tout simplement parce que je conclurai par ça. Je crois que le revenu agricole si le bio peut y participer c'est la garantie d'avoir encore des agriculteurs dans nos communes et je pense que le problème majeur aujourd'hui ça reste manier tout ça. Or, nous encore agriculteurs de l'éventilienne qui pourront s'installer et qui pourront vivre de leur exploitation dans nos campagnes. Merci. Merci Michel-Lévoire. Je vous remercie. Michel-Lévoire, pardon à ce que vous venez de dire évidemment, la création des talents. Les talents Técalbio dont nous aurons demain d'ailleurs la première cérémonie de remise de ces talents Técalbio seront 16 parmi 50 et justement Michel-Lévoire, 16, a démontré que l'agriculture biologique aujourd'hui, on peut en vivre, on peut en vivre bien. Ces producteurs viennent d'en témoigner et avec, au travers de leur expérience évidemment, c'est une belle lueur d'espoir pour ceux qui avaient des doutes, qui en ont encore peut-être aujourd'hui et que nous vous invitons d'ailleurs à nous rejoindre demain. Vous verrez que certains producteurs de France seront là, présents, pour, par leur témoignage, démontrer qu'aujourd'hui la agriculture biologique, ça marche et ça peut marcher véritablement dans tous les axes qu'a développés Anne Carriol tout à l'heure. Même question, évidemment, les actions, les actions prioritaires à court terme, l'action prioritaire à long terme, nous allons passer la parole à Didier Guillaume, vice-président du Sénat, premier vice-président du Sénat, président ici du département de la Grôme. Didier Guillaume qui est aux côtés des producteurs, des agriculteurs grômois chaque année avec un stand, un magnifique stand pour mettre en avant le savoir-faire de l'agriculture grômoise au salon de l'agriculture, un stand où l'agriculture grômoise, l'agriculture bio grômoise également est présente évidemment les actions président Guillaume, les actions à court terme et à un peu plus long terme évidemment que vous entrevoyez de vos différents postes qui sont ô combien importants ? Oui, je n'ai pas vraiment envie de répondre à cette question mais merci de l'avoir posé. Je vais d'abord parler des agriculteurs parce que là on est sur le salon tech et bio et j'ai vu venir. Mais d'abord ma pensée elle va à tous les agriculteurs, ceux qui font du bio comme ceux qui ne font pas du bio. Et aujourd'hui je ne peux pas les différencier et se dire que quels qu'ils soient, quelle que soit leur région, quelle que soit la filière dans laquelle ils travaillent, nous devons affirmer que l'agriculture ce n'est pas uniquement une histoire mais c'est aussi un avenir. Cet avenir nous devons le construire tous ensemble et que les agriculteurs doivent pouvoir vivre des revenus de leur travail avant de penser à autre chose. C'est ça le premier acte lorsqu'on parle d'agriculture. Le deuxième c'est à mon avis arriver à bâtir des filières dans tous les départements, dans toutes les régions qui permettent que l'agriculture ne soit pas uniquement à certains endroits mais que ce soit un véritable aménagement du territoire. Et si on veut cela, troisième point, il faut évidemment parler d'installation. Aujourd'hui, nous avons besoin d'amener des jeunes, d'installer des jeunes dans l'agriculture que ce soit dans le cadre familial ou hors cadre familial. Peut-être que le drap évoquera tout cela mais le plan installation qui est mis en place on est dans la semaine des jeunes agriculteurs. Nous allons être dans l'Ain ce week-end. Pour les jeunes agriculteurs, l'installation, il y a notre président ici, l'installation est essentielle et je crois que le plan qui est mis en place par le ministre sur l'installation et les signes d'installation c'est essentiel. S'il n'y a pas des jeunes qui s'installent, on ne se sentira pas. Et pour qu'ils s'installent, il faut aussi qu'ils puissent construire. Je le dis à M. Pédurçon, la préfecture n'est plus là. Mais il faut aussi desserrer les taux, le carcan et donner la possibilité à les jeunes de pouvoir construire leur petite résidence, leur petite maison près de leur case agricole pour qu'ils puissent y rester. Sans ça, on n'arrivera pas à les intervenir. Donc ça, c'est l'aspect général. Ensuite, deuxième grand sujet, dire que les deux orateurs précédents l'ont parlé, nous sommes dans une économie mondialisée. Je dirais, c'est du global au local, de l'économie mondialisée, au small business act, au village. Et ça, c'est important. Il nous faut donc qu'une agriculture, Michel Grégoire l'a très bien dit, qui exporte, une agriculture qui fait rentrer des devises dans l'économie française, elle est indispensable et qu'elle soit conventionnelle ou bio devant y aller. Et le bio a une carte à jouer, mais nous devons aussi assumer le fait qu'il y a l'agriculture qui exporte, il y a l'économie mondialisée, il y a aussi l'économie locale faite pour ce qui nous concerne de bio et de circuit court. Proximité, qualité, bio, circuit court, c'est aussi important. Et c'est aussi un créneau. Et je pense que l'évolution de l'agriculture bio, que nous avons connue ces dernières décennies, montre bien cela. Aujourd'hui, il faut que l'agriculture bio, ce soit un chef d'entreprise qui comprenne l'économie, la gestion et qui regarde son intérêt pour gagner de l'argent. On s'aperçoit que lorsque l'on fait du bio, on a des revenus qui sont intéressants. Je ne vous reparlerai pas ici d'agriculture locale que nous avons expérimentée dans la Brôme. Il y a maintenant 37 départements et régions qui sont partants. Nous allons signer cela dans les semaines qui viennent sous l'égide de Stéphane Le Folle au ministère de l'agriculture et nous allons créer l'association nationale d'approvisionnement en circuit court pour la restauration collective dans les collèges, demain pour les hôpitaux, pour les nouveaux retraites, pour les entreprises. Bref, nous avons besoin de mettre en place une économie circulaire qui fonctionne. Elle est indispensable. Bien sûr qu'il faut aller exporter, il faut que les organismes, les corps, etc., qui sont indispensables. La coopération joue un rôle important doit aller à l'extérieur mais il faut aussi le faire local. Et enfin, troisième grand thème par rapport à votre question, je pense que M. Pégurçon en parlera tout à l'heure, mais le programme d'objectifs bio 2017, ça veut dire quelque chose. Le gouvernement s'est engagé, le ministère s'est engagé et pourquoi se fixer cette date ? Pourquoi pas ? Parce qu'il faut toujours se fixer des dignités de se dire où devant avancer. Et lorsque Stéphane Defoy, il en parlera lui-même, demain je suis Paul, parle d'agroécologie, tout ça, ça va bien. Et je termine ce par quoi j'ai commencé. Moi, j'ai horreur des oppositions. Je suis plutôt dans mon engagement politique quelqu'un qui veut rassembler. Et donc, moi, c'est pas le bio contre les autres. C'est pas les bons contre les mauvais, les noirs contre les blancs. Non, ça n'existe pas tout ça. Ça n'existe pas. Je ne connais pas un agriculteur qui fait de l'agriculture pour polluer, pour mettre des intrants, pour dépenser de l'eau, pour faire n'importe quoi. Ça n'a plus existé. Ça n'existe plus. Donc, n'opposons pas. Et allons vers l'avenir et rassemblons. Et ce salon Tech & Bio qui est en tout point remarquable, qui prend de l'ampleur, c'est aussi ces techniques alternatives qui sont présentées là servent pour le bio mais ne servent pas que pour le bio. Servent aussi pour d'autres. Et donc, il faut avancer dans cette direction qui est absolument indispensable. Donc, je crois que c'est tout ça. C'est l'économie mondialisée. C'est les circuits courts et le local et c'est surtout que le président Vasseur, je vous l'ai évoqué, mais la forme éliminieuse que je ne pouvais faire, c'est l'innovation et la recherche. Il faut avancer dans cette direction. Et moi, je serais très intéressé demain d'aller voir le maïs irrigué qui a été présenté ce matin en Fédération parce que voilà, nous on vit dans un pays et notamment dans le sud de la France. Si on dit qu'on n'a pas l'avis pour dire irrigué, alors on n'aura plus d'avis. C'est tout simple que ça. Donc, il faut avancer dans cette direction et nous avons un sujet qui n'est pas simple à nos diverses places et fonctions. Mais on essaie de se faire avancer sans irrigation. Il n'y a plus d'agriculture dans le sud de la France, notamment au moment où le réchauffement climatique, on ne le voit pas aujourd'hui, le réchauffement climatique est là. Mais il faut trouver là encore des techniques alternatives. Donc, c'est tout le travail de la recherche indispensable, l'innovation et c'est la vitrine qu'est ce salon Tech & Go et je veux à nouveau remercier tous nos partenaires qui sont là et toutes celles et tous ceux qui ont travaillé. Et je veux redire à Guy Vassion, le président de l'Assemblée parlement des chambres agricultures, combien le rôle de la PCA, le rôle des chambres, évidemment de celle-ci, Jean-Luc était là tout à l'heure, le président André Join, tout ça, c'est important. Les chambres ont un rôle essentiel pour tracer la voie et pour surtout former. La formation est indispensable et je sais que vous le faites très bien. Est-ce que j'ai répondu à votre question, M. Franck ? Oui, merci, Délio. Merci beaucoup. Merci. Moi, c'est la perspective, véritablement, c'est de dire quelle est la direction. Vous l'avez dit, cette direction, on en parlera peut-être, on en parlera certainement d'ailleurs demain avec le ministre Stéphane Lefeul, Ambition Bio 2017, c'est une trace, c'est une voix que l'on peut... L'ambition dont on a parlé, c'est l'installation, c'est pas tout l'agriculteur, c'est l'innovation, si on n'innove pas, s'il n'y a pas de la recherche, on n'avancera pas. Et puis c'est réorganisé, me semble-t-il, les circuits économiques. Aujourd'hui, on a la loi de modernisation de l'économie qui est dramatique. Bon, bon, voilà, il faut avancer. Donc, il faut tenir tout le système. Aujourd'hui, l'agriculteur, c'est pas uniquement un agriculteur. Il est dans une organisation économique, c'est un petit chez une entreprise ou parfois un gros. C'est tout cela, c'est la gestion, c'est très important. Ça devient de plus en plus compliqué. Et au moment où l'Europe est de plus en plus prégnante, on parle de mondialisation, au moment où il y a beaucoup plus de pays, où il n'y a pas plus d'argent, mais le gâteau, il y a plus de parts à partager, je pense que la réforme de la PAC qui s'annonce, il faudra sûrement y travailler encore, en parler, ce sera l'objet de ce qui est passé dans les mois qui viennent, mais pas si mauvais que ça pour nos agriculteurs. Merci, Didier Guillaume. Anne-Claire-Bien, vous avez entendu, vous nous avez accueillis, vous nous avez permis de découvrir ce salon tout à l'heure. Les deux, alors concrètement, les deux projets que vous entrevoyez ici, à court et à long terme ? Je crois qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses ont été dites. Je crois fondamentalement que les principales et vraiment, c'est dans les missions des chambres populaires et nous tenons beaucoup à ce qu'au niveau du réseau des chambres d'agriculture, on puisse rester dans les années qui viennent sur ces missions-là, c'est l'installation, c'est indéniable. Je crois que c'est le président Rastor qui l'a dit, les références techniques et économiques, c'est nous qui les avons. Et ça, je crois que c'est extrêmement important quand on veut sécuriser un parcours de pouvoir dire à quelqu'un qui a envie, mais comment son envie va pouvoir se définir. Donc je crois que c'est le sujet, bien sûr, de l'installation qui est un vrai sujet. C'est le sujet de la recherche, de l'expérimentation en située. Ça, c'est vraiment quelque chose que nous savons faire également et qui me paraît importante auprès de tous les acteurs qu'il y a sur la agriculture logique, mais nous, dans les chambres, en partenariat, bien sûr, avec le guitare, avec tous les représentants de cette agriculture logique, mais nous savons, nous, faire l'expérimentation en condition pédoclimatique là où nous sommes. Et ça, nous savons très bien que c'est absolument essentiel pour nos agriculteurs parce que nous voyons bien que ce qui est vrai dans le Beaujolais n'est pas forcément vrai dans le Tivois ou dans l'Aude, sur la même production et que la conduite, que ce soit dans l'erger de la ville ou d'autres productions n'est pas la même que le choix ambiental n'est pas forcément le même dans notre culture. Donc ça, ça nous paraît absolument essentiel. Et puis, je dirais une dernière chose, l'économie, aujourd'hui, c'est notre maître mot. La meilleure, je disais, la façon la plus facile de convaincre quelqu'un de la culture logique. même question, Stéphanie, vous avez entendu, vous avez écouté, je sais que vous avez une connaissance particulière évidemment du sujet, les projets, les axes de travail que vous entrevoyez, vous. Alors, moi, j'ai un dessin en trois axes majeurs à très très court terme, c'est-à-dire dans le mois qui vient, tout simplement, il y a un enjeu majeur, c'est la PAC, c'est la négociation du premier pays et la PAC au niveau de la France et c'est des décisions politiques exemplaires qui doivent être prises pour rééquilibrer les aides entre tous les agriculteurs puisqu'aujourd'hui, il y a une distorsion de concurrence énorme sur ces aides puisqu'on se passe sur des historiques. Donc, il faut absolument rééquilibrer les aides pour redonner du sens à ces aides publiques pour toute l'agriculture et donc appuyer des aides aux premiers états pour favoriser l'emploi. Donc ça, c'est le très court terme avec, sur le deuxième pilier des mesures agro-environnementales fortes, il y a ça, le ministre a affiché des chiffres clairs pour les mesures conversion et maintien dans son programme d'ambition bio. Donc, c'est important aujourd'hui que les décisions politiques soient suivies d'effet, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les aides conversion à des aides aux matières d'agriculture biogique soient bien les plus élevées des mesures agro-environnementales pour donner un signe fort aux agriculteurs que c'est vers ces systèmes-là qu'ils poignent. Sur une échange un peu plus longue, c'est le renforcement du maillage territorial des filières avec un appui avec un appui à l'organisation économique du producteur biogique. Le réseau FNAB a accompagné depuis très longtemps l'organisation économique du producteur parce qu'effectivement, les producteurs, comme l'a souligné M. Guillaume, c'est effectivement des chefs d'entreprise, c'est des gens qui ne font pas que produire, qui s'intéressent aussi à la transformation et à la commercialisation de leurs produits. Donc aujourd'hui, il faut renforcer cet accompagnement des organisations économiques du producteur et renforcer le travail partenarial qui se fait déjà avec les collectivités territoriales sur des projets de restauration collective, de mise en place de légumes en bio pour approvisionner effectivement les enfants, les collèges, les lycées, mais aussi bien évidemment les hôpitaux, les maisons de retraite, les prisons en alimentation bio. Et donc, il faut développer encore et toujours des organisations économiques de producteurs qui savent gérer leurs entreprises. Vous appuyez sur des exemples complets d'évolution de cette gouvernance à lois alimentaires avec un travail avec une collectivité territoriale. Il y a beaucoup de travail qui se fait aussi avec les collectivités sur la protection de l'eau. Donc à la fois le lien entre production agricole et protection de l'environnement, mais production agricole avec l'alimentation des cantines scolaires, il faut continuer à développer ces partenariats. La compétitivité finalement des filières bio, comme le soulignait un journaliste des échos, c'est d'abord les conditions d'accompagnement des agriculteurs. C'est effectivement des références technico-économies qui ne sont pas que dans les champs d'agriculture, qui sont aussi dans le réseau FNAB, qui sont aussi habitables. et il faut travailler effectivement à plus de partenariats entre les réseaux d'accompagnement et c'est pour ça qu'on a souhaité, nous, on souhaite signer une convention de partenariat avec le réseau des champs d'agriculteurs pour créer réellement des synergies entre les réseaux d'accompagnement et avancer pour l'intérêt collectif de tous pour le développement de l'agriculture biologique. Enfin, sur le plus long terme, effectivement, j'appuierai sur les aspects recherche et formation. C'est-à-dire, aujourd'hui, effectivement, il faut s'appuyer aussi sur le travail des paysans-chercheurs qui font un travail depuis de nombreuses années sur les semences, sur la sélection à la fois végétale mais aussi animale. qu'il faut éviter de rentrer dans des schémas de sélection très rigides et qui empêchent l'initiative locale des paysans qui ont toute leur place et qui connaissent leur milieu et leur terroir. Donc, il faut véritablement poursuivre la recherche mais pas dans les conditions où elles peuvent nous être présentées parfois, notamment sur la sélection mâle. Et appuyer sur la formation dans les écoles et évidemment, ici où on est dans un lycée, je crois que partout dans les lycées agricoles, il y a du travail de partenariat avec les agriculteurs qui se font avec des visites de fermes et l'intervention de techniciens dans les écoles. Il y a un certain nombre de lycées agricoles qui sont aujourd'hui membres du réseau FNAB et qui travaillent avec les autres producteurs. Donc, il faut poursuivre et développer les formations agricoles en aventure biologique, en accompagnant, y compris, c'est spécifié dans le programme Ambition Bio, y compris bien évidemment les enseignants qui aujourd'hui connaissent plus ou moins ce secteur et il faut continuer à favoriser la formation de ces enseignants et la formation des jeunes. Aujourd'hui, le conseil qu'on fait dans un certain nombre de régions, notamment par exemple dans mon département ou en Bretagne, c'est que 25% des installations se font en bio et c'est donc et en plus, ces installations c'est souvent des jeunes hors cadre familial. Donc, il y a tout un accompagnement nécessaire pour ces jeunes qui viennent d'un milieu différent et donc il faut construire avec eux leur projet pour qu'ils soient liables économiquement et qui répondent aux enjeux de société. Voilà, donc pour résumer, investir dans la structuration amont de la value-turbio pour assurer son changement d'essai parce qu'aujourd'hui l'enjeu est là, c'est bien le changement d'échelle et toute sa pérennité dans une économie relocaliste. Merci, merci Stéphanie Paldon qui est le président de la FNAD. À vos côtés, le président de l'agence de bio, Étienne Gagnuron qui nous a accueillis tout à l'heure sur son score. Président, Étienne Gagnuron, même question, avec deux axes que vous entrevoyez. Alors, je vais me placer plus dans le moyen terme et dans le long terme parce que je pense que la bio, elle s'est vraiment installée à long terme et ça me paraît important. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites autour de la table ronde. Donc, je voudrais rester sur la thématique de la structuration des filières parce qu'on a vu un exemple intéressant dans la grôme hier très structurant et je pense que ce sont des accompagnements spécifiques des filières de la Nouvelle vers l'aval qui consolident véritablement l'ensemble de dispositifs qui sécurisent les débouchés des agriculteurs donc qui participent très directement à donner envie à d'autres agriculteurs de se convertir. Moi, quand je suis démarré en bio il y a un peu plus de 15 ans, j'avais un peu de débouchés pour les céréales heureusement parce qu'il y avait une coop locale qui refusait mais sur la viande bovine j'ai mis 4-5 ans avant de stabiliser mon dispositif commercial. c'est quand même quelque chose de très engageant pour un producteur de trouver son débouché de ne pas l'avoir au départ. On peut dire aujourd'hui avec tout ce travail qui a été fait depuis une bonne dizaine d'années en termes de structuration des filières que pratiquement partout en France les producteurs ont des filières qui se sont construites qui sont encore en construction en restructuration et donc il faut absolument continuer à accompagner ce phénomène qui est excessivement important et quand je parle de structuration des filières je ne fais pas d'opposition entre filière longue et filière courte il y a de la place pour tout le monde il y a d'ailleurs très souvent sur les fermes de la filière longue et de la filière courte c'est souvent complètement compatible et ça fonctionne très bien. Donc l'agence bio a un dispositif qui s'appelle le fonds de structuration des filières le fonds Amir bio qui accompagne les bons projets donc c'est un système d'appel à projet annuel on est doté depuis peu de 4 millions d'euros par an par le ministère de l'agriculture puisque dans le plan Ambition 2017 il y a eu quand même quelques annonces financières dont celle-là donc 1 million complémentaire sur le fonds Amir bio et on va continuer année après année à accompagner des structurations fortes qui sont vraiment essentielles pour continuer ce développement monter en hectare je rappelle quand même que la France a dépassé son million d'hectares en bio en 2012 et qu'à ce titre nous sommes repassés de la je sais plus 5, 6, 7, 8ème place à la 4ème place européenne et on va continuer à avancer parce que notre structuration elle est globalement sérieuse et elle avance lentement dans le temps on n'est pas dans des dispositifs dans d'autres pays européens qui ne font que de la bio pour l'exportation on a une logique beaucoup plus économique beaucoup plus régulière inscrite dans le temps des fois il y a des paliers après ça reprogresse donc on est dans une dynamique vraiment long terme donc c'est vraiment ça qui m'importe donc structuration des filières moyen terme long terme et puis juste parce que vous m'avez posé la question vous nous avez posé la question sur le court terme donc le court terme pour moi ce sont les assises de la bio que l'agence organise ici cet après-midi à partir de 15h avec un ensemble de partenaires européens et mondiaux qui viendront nous amener leur expertise pour voir aussi comment ça se passe le développement de la bio dans le reste de l'Europe et dans le reste du monde c'est aussi l'intérêt de Tech & Bio d'être ce carrefour maintenant européen voire plus qui nous permet de regarder un peu l'expérience de nos collègues d'autres pays donc je vous invite tous cet après-midi à ces assises merci 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 je vais passer à la parole maintenant à Christophe Lécuyer président du groupe bio de COP de France dernière intervention avant la synthèse vous l'avez vu il a pris beaucoup de notes Gilles Pellurson le directeur de la DRAF à qui nous passerons la parole tout à l'heure pour la conclusion de cette table ronde le groupe bio COP de France président Christophe Lécuyer les axes de travail pour faire en sorte que demain soit présent dès aujourd'hui peut-être le plus possible oui donc je représente ici les coopératives les 500 coopératives qui ont une activité bio aujourd'hui les axes de travail ils existent je dirais je dirais qu'il faut cibler des priorités au-delà de celles qui ont été citées on a un souci de lisibilité du marché puisqu'on parle du marché européen on n'a pas d'outil aujourd'hui de lisibilité sur le marché et quand on a besoin d'orienter nos producteurs sur différentes solutions je pense que là il y a du travail à faire au-delà de ça je vais respecter ça a déjà été dit mais c'est vrai qu'on a besoin d'un nouveau producteur on a besoin d'outils performants et je parle notamment en termes de recherche ça a été dit mais je le répète ça peut être l'INRA mais ça peut être aussi l'ITAB qui aujourd'hui a une certaine compétence sur la recherche bio et je pense que des liens entre l'ITAB et l'INRA c'est quelque chose d'important et ça permettra d'avancer de façon à ce que l'ITAB soit mieux mieux équipé si je peux dire enfin il y a un dernier point qui n'a pas été abordé c'est la réglementation donc on a une réglementation européenne ça c'est un point fort de la bio on a une réglementation publique européenne qui est bien cadrée mais malheureusement qui a encore quelques points de non-lisibilité où il y a des interprécations qui sont différentes selon les états et ça crée aussi des distorsions de concurrence donc là la peine est claire c'est que la réglementation elle va être révisée en 2014 c'est déjà commencé donc il serait bien que les différences qui existent j'ai deux exemples par exemple sur la production en volaille et le deuxième c'est aussi la production de légumes sous serre là les comment dire les règles du jeu ce n'est pas tout à fait les mêmes sans les états donc ça il faut que ce soit bien carréflé voilà on a bouclé ce que le président de la salle disait justement au niveau européen c'est important évidemment vous lancez l'appel c'est important évidemment on a commencé par là on termine par là finalement la clé la clé du problème européen bien monsieur Peyurson je vous ai dit prendre beaucoup de notes une petite restitution maintenant une petite conclusion vous êtes directeur de la DRAF on est dans les temps nous sommes dans les temps nous avons rattrapé notre retard nous allons pouvoir dans quelques instants poursuivre cette discussion tous ensemble autour d'un bon vert Gilles Peyurson bon au risque d'être producteur moi je retiens de tout ce que vous avez dit quatre axes de progression et deux funérités majeures à cette politique qui a été soulignée par les uns ou par les autres par les axes de progression le premier c'est celui de l'innovation de la recherche et de la formation vous avez tous souligné le rôle majeur que pouvaient représenter l'innovation et la recherche ça me fait d'ailleurs penser à un dame je suis désolé j'avais oublié l'auteur que j'ai appris lors de la formation en économie la technique propose l'économie dispose c'est une façon de souligner le rôle moteur fondamental de la technique pour progresser effectivement dans l'ensemble de ces problématiques vous avez souligné madame Pajot le rôle particulier que peut avoir la formation c'est pas ici bien sûr que nous devons le rappeler cela a été assez rappelé ce matin le deuxième axe de progrès c'est celui de la structuration des filières du partenariat établi au sein des filières et chacun a rappelé vous êtes deux à avoir rappelé notamment le rôle important du fonds en arrière bio sa dotation et ce n'est pas le ministre de 4 millions d'euros désormais pour accompagner la structuration des filières troisième axe important celui du financement et de la réglementation sur la réglementation c'est vrai que vous êtes deux à avoir souligné l'importance qu'il y avait non seulement à bien interpréter mais également et surtout à la stabiliser c'est-à-dire apporter les améliorations les dernières améliorations que j'ai nécessaires pour consolider le développement de l'avion et surtout s'inscrire effectivement dans la durée Michel Grégoire était tout à fait dans son rôle en rappelant qu'il héritait de la responsabilité de la gestion des fonds du FEAVR je dis simplement qu'en Grenade les fonds du FEAVR c'est plus de 7 millions d'euros par an donc ça soumise effectivement le défi qui est le nôtre qui est le vôtre de construire effectivement une architecture de la programmation qui permette de répondre à ces défis et également madame Pajot vous avez souligné le rôle que vous pouvez jouer de la PAC c'est vrai que c'est le sens qu'à vous les ministres qui fera l'objet d'annonce dans les jours qui viennent une PAC plus juste une PAC qui préserve effectivement l'emploi et donc d'un certain nombre d'orientations que vous avez à cette PAC qui devraient effectivement répondre aux préoccupations que vous venez de sous le monde quatrième axe effectivement de progrès c'est celui de la consommation et de la conquête des marchés et je crois que vous avez tous souligné le rôle très structurant à la fois de la consommation il est dû à vous rappeler également l'importance à la fois du niveau local et du niveau international conjuguer tout cela pour à la fois permettre aux consommateurs locaux de s'y retrouver et permettre à nos entreprises de conquérir des marchés ça aussi d'ailleurs je vais y revenir c'est l'un des axes du plan Avenir Bio 2017 mais j'ai quand même bien relevé qu'au delà des marges de progrès et des actions à conduire vous avez insisté sur deux qualités très fortes alors d'une façon unanime vous avez bien dit quel était le sens de ce travail là c'est de la valeur ajoutée c'est permettre à l'agriculteur d'améliorer son retour sur investissement c'est permettre à l'agriculteur de vivre de son travail et au bout du compte et monsieur Guillaume a beaucoup assisté là dessus permettre à des jeunes de s'installer c'est pas faire de la bio pour faire de la bio c'est faire de la bio pour une agriculture vivante pour des territoires vivants qui permettent à des jeunes de se projeter sur le long terme et de continuer à vivre de leur métier et puis je me permets également de souligner un deuxième élément quant à la finalité de ces démarches là c'est vous même monsieur le président qui l'avez souligné de façon très forte la agriculture biologique je le résume comme ça n'est pas une stratégie de substitution mais une stratégie additionnelle dans un ensemble dans un tout c'est une façon de dire si je puis me permettre de dire autrement de faire de la diversité non pas une faiblesse mais une force une force pour l'économie de nos territoires et c'est tout le sens je tiens à s'insister là-dessus du plan Avenir Bio 2017 tel que la Consul Ministre je n'aurai pas essayé d'autres prudences de vous le développer mais je vais le reviser je vais le refuser à vous écouter je vous garantis que dans les 6 actions qui sont promues par le ministre et qu'il aura probablement l'occasion de développer demain on retrouve chacun de ces axes je suis convaincu que son ambition c'est de faire de nos territoires des territoires vivants dans une logique de moyens et de l'emploi je vous remercie merci merci de vous pour le temps de la main pour rappel vous devez le citer on l'a sur votre stand merci de vous merci de vous